Quel sentiment vous avez, n'est-ce pas, après son décès ? Vous avez le sentiment que le coupé décalé, pour beaucoup, le coupé décalé peine à revenir à la surface, il est en pleine, on va dire, immersion. Pour d'autres, non, 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 le coupé décalé, voilà, c'est son coup normal, les acteurs sont bien en vie, en place, chacun fait comme il peut, mais est-ce que le coupé décalé peut tenir, peut faire front, peut faire face, n'est-ce pas, aux autres influences, aux autres musiques urbaines, à l'heure actuelle, bien sûr, quelques mois, on va dire, six mois après, le départ du pape, du coupé décalé, du Djérafat, on va dire ça comme ça, oui. Deux invités, bien sûr, pour en parler avec notre studio, Simon Clivali, étudiant en RH.com, rebonsoir, Simon. Oui, rebonsoir, c'est-ce. Auguste Yaou, Assier, animateur events, rebonsoir, Auguste. Alors, ils sont opposés, tous les opposent, justement, sur cette thématique, sur ce sujet-là. Pour notre ami Koulibaly, Simon, justement, estime que le coupé décalé tient la route, il fait son chemin, les acteurs sont toujours bien en place, voilà. Et puis après, ça dépend de ceux qui sont sur le terrain, mais par contre, Auguste, il est ferme, il est clair. Non, clair. Il est clair, il est formé. Non, non, le coupé décalé, on sent qu'il y a un problème. Il faut que les gars se réveillent, sinon on a peur. Déjà, sans vous arracher les mots à la bouche, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, c'est clair, en Côte d'Ivoire, c'est que, à part les démissions, voilà. Je vais citer Anne-Griff, Claire Bailly, qui après dit, ouais, voilà, le coupé décalé, c'est trop compliqué, moi, je ne suis plus dedans, je me retire. Retirer. Je prends le bon disciple, même, de Diggi Arafat, le jeune, Ariel Cheney, il dit, bon, voilà, au pays ici, c'est plus trop stable, donc il se retrouve un peu du côté du Cameroun, un peu de featuring avec les gens de l'autre côté, il dit, ouais, je suis l'américain, du coupé décalé, c'est pas mauvais, mais moi, il y a quelque chose qui me choque. Parce que, culturellement parlant, Arafat, c'est un monument. Et il y a un impact culturel que les acteurs ne peuvent pas négliger. Arafat, il avait des petites pensées qui transcendaient ça dans le jargon ivoirien, il dit, je ne peux pas laisser quelqu'un venir mettre sable dans mon atchèque. Les gens voyaient ça peut-être en quelqu'un d'égocentrique, machin. Il dit, non, je ne peux pas être la star numéro un en Côte d'Ivoire, et puis tu viens dans mon pays, tu veux venir te jouer les stars que moi. Les gens voyaient ça en quelqu'un de purement euphorique, mais il était dans une dynamique. Arafat est votre flambeau du trapeau ivoirien. En termes de musique ? Oui, oui. Sur le plan musical. Voilà, sur le plan musical. Et il est conscient que la musique est le premier exportateur d'un pays, à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le sport, mais en ce temps, on dit, non, aujourd'hui, il y a le sport. Mais pendant longtemps, on dit, la musique n'a pas de frontières. Parce que même dans le sport, il y avait des frontières. On dit, tu ne joues pas dans telle club parce que tu es noir. Mais en termes de musique, depuis longtemps, on dit, la musique n'a pas de frontières. On prend un bon artiste ivoirien, il mousse au Cameroun, alors que peut-être même entre-temps, le Cameroun peut être en conflit avec la Côte d'Ivoire. Mais au niveau musique, les oreilles, il n'y a pas de frontières. On écoute, on dit, oui, l'artiste, elle est bonne. Et Arafat voulait que les artistes ivoiriens aient vraiment cette notoriété-là. Peu importe où on va, c'est nous, avec ce petit truc. Et le monsieur, il a travaillé, il a travaillé, il a créé des concepts, il faisait des collaborations. Voilà, il faisait des collaborations, toujours, pour faire gagner la Côte d'Ivoire. Il tirait toujours un artiste à l'international, n'est-ce pas, dans la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas citer des gens, mais je vois des featuring où on sent que c'est eux, et puis la Côte d'Ivoire est en bas. Alors que Arafat, lui, les featuring, c'était vraiment égal à égal. À défaut, il te dit, mon petit, c'est moi, je t'ai dit de venir chanter avec moi. Il est clair là-dessus, et ferme. C'est moi, je t'ai dit, viens chanter avec moi. Mais maintenant, on voit les artistes-là, c'est eux qui viennent, on dit, ouais, il y a un artiste ivoirien qui mousse. On les appelle petits artistes. On a vu le dernier clip. Nous avons qu'à l'heure avec nous.